Retour sur les UM, rapide donc, c'était ce week-end et nous avions vu plus de 400 000 spectateurs se regrouper derrière leur écran d'ordinateur pour regarder la finale de League of Legends. Les Fnatic contre les KT Rolster, 3-0 pour les KT Rolster, ça c'est la fin, mais évidemment ils ont gagné 60 000 dollars, 30 000 pour les Fnatic, mais il y a eu des matchs avant, des matchs très intéressants, on a vu une belle compétition, une belle ambiance justement pour ces UM. Avant de parler un peu plus des matchs, qu'est-ce que tu as pensé toi de l'ambiance générale, l'organisation en général des UM ? Oh, des ambiances de championnats du monde, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup de spectacles, beaucoup de ferveurs, les spectateurs étaient au rendez-vous, le public polonais était bien sûr présent et a mis la barre très très haute avant les All-Stars, bien évidemment, et concernant nos chères équipes européennes, de très bonnes performances en général, si ce n'est pour Millennium qui quand même n'a pas eu beaucoup de succès, les Fnatic et les Gambit qui ont bien remonté leur loser bracket puisqu'ils avaient perdu lors de leur premier match respectif, et finalement les Fnatic qui se sont quand même hissés jusqu'en finale, même s'ils ont perdu 3-0, 0-3 plutôt, contre les KT Rolster. Comme tu le disais, les 3 équipes européennes qui ont perdu leur premier match de la compétition, les Gambit et les Fnatic ont remonté tout le loser bracket, ils ont gagné contre IG pour les Fnatic et contre les TPA pour les Fnatic, qui étaient dans le mal. D'ailleurs, fun fact, Millennium n'aura disputé que deux parties lors de ses IUM, la première contre les KT Rolster-Boulette de 22 minutes, et la deuxième contre Fnatic de 70 minutes. Ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Ils se sont festons ? Contre les KT ? Oui. Oui, 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 ils se sont festons. On n'en parle pas trop. Un petit peu ton débrief, je voudrais avoir ton ressentiment par rapport à ces IUM, est-ce qu'on a vu des belles performances du côté de Fnatic et de Gambit ? Est-ce que la scène coréenne est beaucoup trop forte pour nous ? Est-ce que la scène asiatique est à notre portée ? Et que dit-on-nous des Cloud9 ? Eh bien, les Cloud9 ont fait une excellente performance, tout d'abord pour commencer pour eux, lors de ces IUM. Tout de même, ils se sont montrés très combatifs et ont surtout montré ce qu'ils valaient sur une scène internationale et non pas uniquement nord-américaine. Donc, un beau potentiel pour ces Cloud9 qui vont maintenant rejoindre les TSM en tant qu'équipe internationale, puisque les TSM, bien entendu, c'est une équipe ancienne qui a bien sûr disputé énormément de matchs contre les formations étrangères et notamment asiatiques. Concernant les Fnatic, je les ai trouvés plutôt en forme, si ce n'est pour la première partie, bien sûr, qui leur a fait défaut. Après leur victoire contre Millennium, après une game éprouvante, ils se sont montrés extrêmement puissants. Ils se sont imposés 2 à 1 face au Cloud9, avec de très bonnes parties, un XPK qui était franchement en bien meilleure forme au niveau de ses plays solo. Concernant les Gambit, bien impressionnant, voire même indécent, j'ai envie de dire. Genja, l'ADKari et bien sûr des Gambit Gaming, a été élu MVP de cette compétition IUM à Katowice. Oui. MVP et il a build un petit peu à la fléchette, c'est-à-dire que ses builds sur ses Kyriade étaient bizarres et c'était tout simplement du jamais vu. Zephyr, deuxième item. Zephyr, deuxième item, après IE sur Luciane. Donc, ça a marché, il a win, il a été légendaire plusieurs parties, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'était assez chaud quand on est enfin terminé, les KT Rostor Bullets qui n'ont perdu aucune partie lors de ses IUM. La partie qui était la plus difficile pour eux, c'était en demi contre les Gambit, où ils ont réussi à hold up la partie justement avec un bon petit backdoor old-fashioned. Le team play des Asiatiques est apparemment nettement supérieur. Ils ont de l'avance au niveau des piques et des bannes, ça c'est incontestable. Ils gagnent la majorité de leur partie simplement à la sélection des champions. Ils ont mis un KSX sur la table que nous n'avions pas vu auparavant et une nouvelle façon de le jouer. Et puis, ils ont tout simplement roulé sur à peu près tout le monde. Et puis, ils ont une sec. Oui, et puis, ils ont une sec. Et Léopard, justement, qui faisait sa première compétition internationale, pour le coup. Notre ami Léopard sous le tag KTB. Et bah, sauce, il a goûté au Léopard. Et bah, tout le monde a goûté au Léopard. Et il a été invaincu sur cette top line. Écoutez, donc, une performance très impressionnante de sa part. Ah, je suis bien d'accord. On a fini pour les EM, c'était un retour rapide. C'était déjà la semaine dernière, on n'a plus beaucoup de temps. On va passer aux compétitions internationales, c'est-à-dire OGN, SKT, LTE, Loll Master, LPL et GPL. En Corée, donc, pour les OGN. Deux matchs ont été joués. Et victoire des Samsung Blue contre les Jin Air Falcon. Et victoire des Neijin White Shield contre les Xenic Storm, mon cher Twix. Et c'est déjà l'élimination pour les Jin Air Falcon. C'est la seule équipe qui a deux matchs actuellement dans ses OGN. Et ils sont déjà éliminés. Par exemple, petit exemple, les KT Rostor n'ont pas encore de match. Les Bullets, voilà. Bien sûr, IEM, bien sûr, qui y sont pour quelque chose. On aura quatre matchs demain et après-demain. Et il y en a un que nous suivrons avec attention. C'est évidemment les Bullets qui joueront contre les Samsung Blue. On verra le résultat de ce match. Donc, ça sera samedi à 11h sur le Twitch Home Game Net. Les SKT, LTE, Loll Master, encore une compétition coréenne. Vous le savez, le choc entre les structures. Ça se déroulait ce matin. Ce matin, la rencontre entre les SKT et les SKT T1. Et les Neijin. Excusez-moi, c'est un peu difficile. Victoire de la structure SKT 2 à 1. A victoire des Blacks World contre la deuxième esquite des SKT T1. Quand même. Voilà. Quand même. Quand même. Ça veut dire qu'ils sont capables. La première équipe, ils ont assuré. Mais la deuxième, ça va un petit peu moins bien. On arrive à hold-up un petit peu certaines games, comme on a vu en OGN, avec la victoire contre l'autre équipe de leur structure. Mais sinon, on a un petit peu de mal, des fois, contre toutes les autres équipes. Ce sont des poulants. Ce sont des poulants. Comme tu dis, prochain match, KT Rolster contre les Samsung. C'est dimanche à 6h du matin. C'est chaud. C'est chaud, mais ça vaut le coup. Ça vaut le détour, très honnêtement. C'est chaud. LPL, maintenant, la Ligue Loll Pro. Ligue en Chine, l'LCS chinois tout simplement. Aucun match n'a été joué depuis la dernière fois. On aura toujours six matchs en trois jours. Ça commencera à partir de demain. Le match à suivre, ça sera le dernier de cette cinquième semaine. Ça sera dimanche matin. Ça sera World Elite contre Edward Gaming. Deuxième contre quatrième place. Un gros match en prévision. Il va falloir vraiment le regarder sur Twitch, comme d'habitude. Salut à toi. En GPL, on termine en Asie du Sud-Est, donc avec la compétition qui avance très, très bien. On a déjà un demi-finaliste en personne des AHQ. Ce sont les archi-favoris de la compétition. Ils ont gagné 3-0 contre les Singapour Sentinelle. Tout suit son cours normalement au Garena Première Ligue. Les trois autres quarts de finalistes. Les deux équipes de la structure Saigon se rencontrent. Les TPS joueront contre les Flash Wolves. Et le dernier cas reposera les Insidious Gaming au Taipei Assassin. Voilà. On a tout dit pour les compétitions internationales. On passe au bref rapidement. Moops, on en parle. Et c'est d'abord une grande surprise que nous avons vu cette news aujourd'hui. Moops quitte la structure des SHC, ou plutôt SHC. Voilà. Vire, Moops, on le dit franchement, tout simplement. Il a été écarté de la line-up par ses pairs, tout simplement, suite au mauvais résultat du Super Week. 0-4 pour les SHC. Vraiment un très grand regret de voir ce joueur partir de cette line-up. Lui, qui avait plutôt brillé dans ce début de championnat, qui avait toujours fait de très bonnes parties, je trouvais, avec son style plutôt passif, justement. Très sécure sur sa mid-lane. Ça faisait un style de jeu un petit peu particulier par rapport aux autres mid-laners européens. On se demande un petit peu pourquoi ce changement. Il sera donc remplacé par Selfie, un jeune danois de 17 ans. Les amis, qu'on ne connaît pas forcément énormément. Pas danois, polonais, excusez-moi. C'était le remplaçant mid-laner chez Mityomakers. Son ancien pseudonyme, c'était Shu Yu. Et il est principalement connu pour jouer Yasuo en rank-aid, en classement, tout simplement. Il est très très fort, mais ce changement, cette relégation de Moops, c'est vraiment incompréhensible pour moi. Simplement pour quelques faits assez simples. De la semaine numéro 3 à la semaine numéro 7, les Support Crew n'ont pas fait une seule semaine en négatif. Donc quand même, la seule semaine négative qu'ils ont fait depuis cette semaine numéro 2, donc où ils avaient terminé à une victoire pour trois défaites, c'est dans cette Super Week où ils ont fait une mauvaise performance avec un 0-4, qui n'est selon moi absolument pas à blâmer sur Moops, mais plutôt sur une stratégie assez pitoyable de pick et ban de la part des Support Crew. On se rappelle d'ailleurs du Lucian First Pick. Lucian First Pick, alors que l'UU est disponible. Enfin, ils ont perdu la majorité de leur partie tout simplement en face de pick et ban. C'est très bizarre de voir quand même cette décision prise de la part des SHC. Une composition quand même d'amis à la base, qui avaient réussi à se qualifier in extremis dans la LCS. On pensait qu'il n'y aurait pas de changement, puisque ce n'est pas forcément important. Moops étant à l'origine du mouvement également. En plus, c'était le créateur de l'équipe à la base. L'objectif était de gagner une game durant les LCS. Ils en sont à huit. Les objectifs ont changé. On vise un peu plus haut du côté des SHC. Et bien du coup, des changements de la structure. Et c'est Moops qui passait. Qui peuvent être bénéfiques. Oui, bien sûr. Mais son H1 a sa chance. Il a de très très bonnes mécaniques. Mais attention quand même, ça va être assez difficile pour lui. La jeunesse, l'inexpérience. Et le grand bain directement. Puisqu'on n'est plus qu'à deux semaines, tout simplement. De la fin de ce Spring Split. Donc, ça va être assez difficile pour notre cher Chuyo. Et bien sûr, on fait des milliards de bisous à Amaury Moops. Allez. Bisous Moops et tout. J'espère que vous aussi, vous lui dites des bisous à ce francophone qui n'a maintenant plus de travail. On espère qu'il retrouvera une équipe le bouton possible. Il va rester en sneaky pour le Summer Speed comme ça. J'espère. Pour se glisser quelque part, on compte sur le temps. On est d'accord. Dernière news, dernière petite brève actualité de cette actu e-sport, les amis. Une LAN qui est organisée le 18-19-20 avril, si je me souviens bien. Ah d'accord, j'ai eu peur tout d'un coup. 18-19-20 avril. Est-ce qu'on pourrait avoir la petite image, mon cher Amaury, s'il te plaît ? Parce que du coup, en fait, j'ai pas toutes les informations. Je me rappelle que c'est à Dol, si je me souviens bien. C'est un viewer qui m'a envoyé cette information sur le Facebook MissionLol. Justement, vous pouvez regarder sur MissionLol pour m'envoyer des informations. Si vous êtes organisateur de LAN, si vous créez des bijoux sur League of Legends, si vous faites n'importe quoi du fanart. Allez-y, envoyez. Vous passerez dans l'émission. Il y aura une certaine interactivité, ça sera cool. MissionLol.com si vous voulez. M'envoyez des choses. C'est donc en Franche-Comté. C'est donc la Gaming Arena 19 et 20 avril. EsportFC.org. Vous avez trois jeux différents, dont League of Legends. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Si vous voulez, vous y dirigez une LAN partie qui m'a l'air d'être fort sympathique. On vous conseille donc d'y aller. C'est bon. Pour les brefs d'attuie e-sport, on va passer au LCS. Rapidement. Évidemment. Et ça va être tout de suite avec toi, Twix. Tout de suite, directement. On passe directement dans le vif du sujet. Repris cette semaine. On est en semaine numéro 9. Mesdames et messieurs, Amori, tu es encore vivant. On a entendu des bruits bizarres. Ça a l'air d'aller en régie. On ne sait pas trop. Les LCS. Je vois ses pieds qui bougent. Ça doit aller. Donc, neuvième semaine. On aura une Super Week dans deux semaines, si je me souviens bien. Une Super Week la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, la Super Week. Et oui, de nouveau, on remballe. Donc, pour cette semaine, bien, de très, très jolis matchs. Tout simplement, le tour général a été fait au niveau des LCS. On est actuellement à 20 matchs. Il n'en reste plus que 8 à jouer. Donc, bien, une semaine plus une semaine de Super Week. Voilà. Tout simplement, chaque équipe rejouera contre une autre équipe du classement. On va avoir deux matchs très intéressants pour aujourd'hui. On va avoir Gambit contre Alliance en ouverture. Et on va voir Fnatic contre Roquette en troisième match. Ça va vraiment envoyer du lourd. Les matchs vont compter limite double aujourd'hui. Sous-Pas-Haut-Croux contre Millennium. Ça, c'est match des mal classés. Si Millennium perd, ça va être compliqué de remonter encore une fois la pente. Les CW opposés aux SK Gaming qui sont en très bonne forme. Deuxième du classement, comme vous le voyez. Gambit toujours, première égalité, excusez-moi, avec SK Gaming. Troisième, Roquette. Quatrième, cinquième, sixième. Alliance, CW et Fnatic avec le même nombre de wins et de lose. On n'aura pas pour le vendredi. On aura quoi pour ce deuxième jour, d'ailleurs ? Alors, pour ce deuxième jour, eh bien, Amori va nous afficher tout ça. Parce qu'évidemment, on n'a pas les notes. Donc, tu te dépêches un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Vendredi 21 mars, on commencera. Oui, je suis bête. Avec Gambit contre Millennium pour le match d'ouverture. Ça sera chute-casté par nous deux, mon cher Trix. Roquette contre SK, Alliance contre Soupa-Haut-Crew, Fnatic contre CW. Des matchs un petit peu moins bien, je trouve. Excepté peut-être Roquette contre SK Gaming qui sera un très gros match, encore une fois. A duel entre deux structures bien classées de ce championnat actuellement. Deuxième et troisième. Soupa-Haut-Crew contre Alliance. Ça va être deux matchs compliqués à gérer pour les SHC avec leur nouveau millenar, du coup. On joue contre les huitièmes et contre les quatrièmes. Donc, on a des points qui sont possibles à prendre, on le sait, malgré les bonnes formes, justement, des équipes. Par exemple, des alliances, surtout 4-0 lors de la Super Week. Et Shuyu va devoir, enfin, Selfie, pardon, va devoir aller au clash contre Millenar, contre Kerp, qui n'est quand même pas le pire. Et surtout, Froggen en journée numéro deux. Donc, ça, c'est le programme de demain. Vous avez vu le programme de ce soir. Bien sûr, il faut qu'on en parle, les LCS, North America, Amérique du Nord. Oui, parce qu'eux, également, ils sont en reprise avec le classement qui va s'afficher devant vos yeux. Les TSM, les Team Solomid qui sont toujours à la première position avec 17 victoires pour 3 défaites. Les Clamman qui les talonnent, bien sûr, 16 victoires, 4 défaites. Ces deux premières équipes qui sont déjà qualifiées pour les playoffs du Spring Split, étant donné qu'ils ne peuvent plus partir en zone de rélégation, étant donné que les EG sont à 6 victoires pour 14 défaites. En troisième position, on a eu les CLG, pardon. Les Dignitas en quatrième position avec 9 victoires, 11 défaites. Les Curse qui remontent plutôt pas mal avec une très bonne performance en Super Week, notamment grâce à Voyboy avec 8 victoires pour 12 défaites. Team Coast, 7 victoires, 13 défaites. On essaye de se hisser tant bien que mal au-delà de la rélégation. Et enfin, les EG et les XDG qui, eux, par contre, sont un petit peu au fond. Et on peut encore avoir un petit trade entre EG, Team Coast et XDG. Mais Curse commence tout doucement à se hisser en 6 zones. Attention, attention, il n'y a que deux victoires d'écart entre les EG et les Curse. Voilà, ça peut toujours. Ah, Dignitas quand même. Ah, Dignitas, ça va être normalement, ça devrait être bon pour eux. TSM contre XDG, ça sera le match d'ouverture de samedi, les amis. 5% de victoire au niveau du pronostic pour XDG. C'est complètement justifié, bien sûr. Ce sera le retour de Bjergsen, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Ah, c'est vrai. Mais à coup le pas, Bjergsen sera bel et bien de retour. Et rassurez-vous, il a maintenant un visa de 5 ans, notre ami Soren Bjerg. Ah bah, pas de problème pour sa carrière professionnelle aux Etats-Unis. Les TSM qui avaient joué avec Reginald lors de la dernière Super Week, ils avaient enchaîné 4 victoires, justement. Ils joueront en match d'ouverture de dimanche contre les Dignitas. 10% de victoire pour les Dignitas. C'est vos votes, justement, sur le eSport qui sont affichés. TeamCos contre CLG, deuxième match. XDG contre Kurs, troisième match. Et Cloud9 contre EG, quatrième match. Les LCS Sénat, c'est fini. On est quasiment en retard pour les LCS. C'est pour ça qu'on va faire le quiz très rapidement. Attention, prépare-toi. C'est parti. C'est parti. Question technique. Que fait la troisième attaque d'Athrox en forme sanguinaire, mon cher Twix ? C'est la forme de soin ? Que fait la troisième attaque d'Athrox en forme sanguinaire ? J'imagine que c'est la forme de soin. J'imagine ça. Attends. C'est la forme de soin ou pas ? Bon, je vais dire les deux, comme ça ce sera plus simple. Alors, je veux les choses de base, les ratios, etc. Certes, mais bon, si tu ne les as pas, ça va. Eh bien, en forme de soin, la troisième... En forme sanguinaire, j'ai dit. Je fais les deux, je ne sais pas c'est laquelle. Ah bah, tu te débrouilles. Non, je réponds les deux. Une question, une réponse. Non, je réponds les deux. Bah alors, je ne prends pas tes réponses. Eh bien, le Z de Atrox procure les effets suivants. Voilà, je peux répondre comme ça. C'est l'équipe. Lors de la troisième auto-attaque, Atrox se soigne d'un certain pourcentage de points de vie. Ce pourcentage de points de vie étant de 200% lorsqu'il est en deux sauts. Ah merde, c'est la forme de l'autre forme. Je peux la dire aussi. Mais tu as affiché la question ? La réponse ? Amoril a cliqué. Il la ruine ? J'ai pas lu. Après, on peut croire, on peut disqualifier la question. Je ne sais pas si toi le chef. Mais j'ai pas lu. Vas-y, alors dis-moi justement la troisième attaque d'Atrox en forme sanguinaire. Parce que toi, tu étais parti sur le soin déjà. Déjà, tu avais loose. Bah, je fais deux. Je ne sais pas, je fais les deux. Donc, en auto-attaque, troisième auto-attaque. Donc, ça fait bien sûr un autre... Un troisième proc. Non, un proc sur la troisième auto-attaque. Qui inflige des dégâts physiques. Et c'est tout ce que tu veux ? Non, non. Il y a d'autres trucs. Bah, ratio de 1 sur la dé. Oui, 100% sur la dé. Ratio de 100% sur la dé. Et qu'il s'inflige également des dégâts lui-même. Mais je ne sais pas quelle ratio. D'accord. On va voir la réponse. Merci, mon cher Amoril, pour la réponse maintenant. La troisième attaque inflige un montant de dégâts physiques différent selon le niveau du champion. En plus d'infliger 100% de dégâts physiques supplémentaires à la cible. Voilà. Non, ça ne te va pas ? Si, ça ne te va pas. D'autres questions ? On ne la fait pas. On la fait en BO2. Ok, ok, d'accord. On fait en BO2 ce quiz-là. On fait en BO2, ok, d'accord. Deuxième question. Bleu ou vert ? Bleu. Bleu. Connaissance de la scène, les amis. Bleu, c'est le 3. Question numéro 3. Quel est le prénom ou nom de WizFujin Cariadé de la team Coast ? Apollo Price. Apollo, c'est son prénom et Price, c'est son famille. Putain, c'est bon. C'est la bonne réponse. Apollo Price, les amis. Le Cariadé de la team Coast, WizFujin, tout simplement. Ça m'a fait marrer le nom. C'est marrant. Forcément. Dernière question. Un 0 pour le Twix. Va-t-il remporté ? Va-t-il y avoir une égalité ? Comment se nomme le petit frère de Yasuo ? Et c'est un viewer qui m'a envoyé la question sur le Facebook, justement. Il s'appelle Farid. Non. Ce n'est pas Farid. Deuxième chance. Samuel ? Ce n'est pas Samuel. Samuel ? Troisième chance. Tu l'as. Samantha ? Tant pis. Tant pis, ce n'était pas ça. C'était Yann, les amis, le petit frère de Yasuo. Ah, je ne sais pas. Un partout entre nous deux pour le quiz. Ok, ok. On va mettre un point dans l'escarcelle de chacun. Tu es toujours à deux victoires d'avance, si je me souviens bien. On était 6-4. On passe à 7-5. On passe à 7-5, si je me souviens bien. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, entre 19h et 20h, pour un nouveau Mission LOL. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les réseaux sociaux Mission LOL, tout simplement sur Twitter, Facebook. Et pas sur YouTube, c'est sur Twix et L'EJ. T-W-E-E-K-Z-E-T-L-E-G-E. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour LCS sur Eclipsia. Avec toute la fine équipe. A tout de suite, les amis, pour LCS. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...